Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau de l'invité de la matinale. Merci de nous retrouver comme chaque matin. Il y a quelques jours, c'est tenu à Rabat un séminaire sur la question du genre et de l'accès à la protection sociale. A cette occasion, l'ADFM, l'Association démocratique des femmes du Maroc, a présenté une étude sur les discriminations dont souffrent les femmes dans cet accès à la protection sociale et pour dresser également une série de propositions visant à améliorer la situation. Pour nous présenter ce matin ce rapport et ses propositions également, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Mme Houdin Bouzit. Vous êtes directrice exécutive à l'ADFM. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Merci beaucoup à vous. Effectivement, je suis directrice du bureau de Rabat de l'Association démocratique des femmes du Maroc. L'ADFM, c'est une association féministe autonome qui s'est créée en 1985 et dont la mission est principalement la promotion et la protection des droits humains des femmes et bien entendu la défense de leurs intérêts stratégiques. Alors, merci. Vous avez anticipé sur ma première question en nous présentant votre association. Un petit mot sur le séminaire qui s'est tenu il y a quelques jours. Il s'est fait dans quel contexte ? Et puis un mot aussi du rapport que vous avez présenté à cette occasion. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont il a été mis en place, dont vous avez collecté les données et avec quels acteurs vous avez travaillé ? Oui, effectivement. Le 5 avril dernier, notre association, l'ADFM, a organisé un séminaire pour présenter une étude sur laquelle nous avons travaillé depuis 2013. En fait, nous travaillons principalement sur la réforme des lois discriminatoires à l'égard des femmes. Et c'est tout naturellement que nous travaillons sur les droits économiques et sociaux, dont la question de la sécurité sociale, qui est un système qui permet à tous les citoyens et citoyennes, bien entendu, un revenu minimum, donc une pension, et un accès aux soins médicaux, donc à travers la couverture maladie obligatoire, que ce soit la mot ou le ramètre pour les personnes qui ne travaillent pas. Et donc, cette étude, nous l'avons travaillée à travers un processus à trois composantes. Donc, comparatif, nous avons vu également à travers des rencontres avec des amis de plusieurs pays de la région, donc voir les bonnes pratiques pour pouvoir faire des propositions dans ce sens. C'est aussi un processus qui a été collaboratif, on va dire, puisqu'on a pu également voir déjà les lois et les analyses et les études et les rapports qui ont déjà été faits, pour ne pas, bien entendu, se répéter. Et nous avons travaillé avec plusieurs acteurs, notamment les institutionnels, principalement les caisses, etc., mais également avec les syndicalistes et les organisations de la société civile. Donc, ça, c'est pour la démarche avec laquelle nous avons travaillé. L'objectif de cette étude était de questionner, justement, le système de sécurité sociale à travers le prisme du genre, mais aussi de l'intérêt supérieur de l'enfant. Ça, d'un côté, et d'un autre côté, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est pour contribuer au débat qu'il y a sur cette question et présenter des recommandations et des pistes de réforme pour dépasser tout ce qui est discrimination à l'égard des femmes. Alors, comment définir, vous avez déjà donné un aperçu il y a quelques instants, mais comment on définit la sécurité sociale ou la protection sociale, simplement pour qu'on sache les thématiques dont on va parler et qui sont présentées dans ce rapport ? – Alors, la sécurité sociale est une composante de la protection sociale qui est beaucoup plus globale, qui intègre également le travail décent, l'accès à l'eau, aux soins médicaux, etc. Et donc, la sécurité sociale, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est principalement la question de la couverture médicale et la pension ou la retraite. Et le rôle de cette sécurité sociale, pourquoi c'est important d'en avoir une dans un pays, c'est que ça contribue à la réduction de la pauvreté et la vulnérabilité, puisqu'il y a le revenu minimum qui permet aux gens de vivre dignement et bien entendu l'accès aux soins médicaux. Mais ça permet également de construire un lien social, puisque c'est à travers des caisses qui sont soit de mutuelle ou de solidarité intergénérationnelle, mais aussi interclasse, on va dire. – Alors, vous avez dit que dans la méthode que vous avez employée, il y a eu une approche comparative. Alors, juste pour qu'on ait une idée de comment se situe le Maroc, avant qu'on donne les détails de ce qui se passe au Maroc sur ce plan, mais comment se situe le Maroc sur cette question des discriminations de genre dans l'accès à la protection sociale par rapport aux autres pays de la région ? – Nous, quand on a fait le comparatif, ce n'était pas vraiment dans le sens du benchmark, mais c'est voir un peu des pratiques, des bonnes pratiques dans les autres pays. Rapidement, je ne suis pas spécialiste de la question, mais rapidement, ce que je peux dire, c'est que le Maroc se place très mal dans cette question de couverture sociale, indépendamment du sexe en général. Donc, il n'y a que 30% des gens qui sont de la population active qui est couverte, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et donc, il y a quand même qu'il reste une très grande partie de la population qui n'a pas de revenus assurés ni d'accès à la santé. Donc, ça, c'est pour faire rapidement le constat pour le Maroc. Donc, ça, comme j'ai dit, c'est indépendamment de la question du genre. Et donc, quand on arrive à la question du genre, là, c'est encore plus amplifié. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, le système de la sécurité sociale connaît un pluralisme institutionnel. Donc, le secteur public, le privé, etc. Donc, il y a déjà un accès qui n'est pas égal pour les salariés du secteur public et du secteur privé, donc, sans parler du sexe. Et en plus, quand on arrive, quand on analyse avec le regard genre, on va dire, donc là, il y a deux types de discriminations, on va dire. Il y a les discriminations directes, donc, dans le texte, on énonce clairement que les hommes, en ça, mais pas les femmes. Et puis, il y a les discriminations indirectes, et qui, d'un premier abord, le texte paraît neutre, mais en réalité, les effets de cette loi ou de ce décret ou de ce texte d'application ont des effets qui sont négatifs sur les femmes plus que les hommes, parce que la sécurité sociale, le jour où elle a été mise en place au Maroc, les femmes travaillaient peu ou presque pas. Et donc, tout le système n'a pas suivi l'évolution économique et sociale et démographique du Maroc. Donc, pour l'instant, pour la sécurité sociale, c'est l'homme qui est monsieur Gagnupin et madame est au foyer. – Donc, ça veut dire qu'il y a une hypothèse implicite que les femmes ne participent pas au travail au sein du foyer et que donc, par conséquent, l'accès à la sécurité sociale n'est pas prévu pour elles ? – Ce n'est pas qu'il n'est pas du tout prévu, mais il est, on va dire, le travail des femmes ou la participation des femmes aux dépenses des ménages, on va dire, est considéré comme étant secondaire. Donc, c'est l'homme qui est le pourvoyeur, le chef de famille, et il prend en charge les suivants, on va dire, entre guillemets, qui sont son épouse et ses enfants. – Alors, du coup, on va… – Donc, ils n'ont que des droits, la femme aussi n'a que des droits dérivés. – Donc, bien entendu, quand elle n'est pas elle-même salariée du secteur formel, on va dire, parce que le taux d'activité au Maroc est en constante baisse, mais ça ne veut pas dire… – Pour les femmes. – Pour les femmes, mais ça ne veut pas dire que les femmes ne travaillent pas, mais elles sont sous-représentées dans le secteur formel et sur-représentées dans le secteur informel. Donc, elles sont soit sous-employées, soit elles font des aides familiales, et donc, les aides familiales, ce sont des femmes qui travaillent pour un membre de leur famille, gratuitement. Elles travaillent, elles ne sont pas rémunérées, et par conséquent, étant donné que la sécurité sociale est intimement liée au travail salariat formel, elles n'ont pas de couverture sociale. – Alors, là, on vient d'évoquer deux questions différentes. Il y a donc les discriminations directes qui sont prévues dans les textes. Vous avez évoqué cette idée que les femmes ne participent pas autant que les hommes à la marche financière du foyer. Et puis, il y a la question aussi de l'accès des femmes au travail et de leur surreprésentation dans le secteur informel. Est-ce qu'il y a d'autres discriminations directes qui sont la conséquence, soit d'une hypothèse de départ, soit d'une situation de fait, et qui se concrétisent dans l'accès des femmes à la protection sociale ? – Alors, nous, nous avons relevé, donc, ce que je viens de dire, c'est que nous avons relevé des discriminations qui sont directes, mais qui sont expliquées par les deux facteurs dont on a parlé, qui sont le facteur de la non-présence dans le secteur formel, et la question de ce qu'on appelle en arabe la kéwama, c'est-à-dire que c'est l'homme qui est pourvoyeur et que la femme ne bénéficie que de droits dérivés. Et donc, à partir de là, c'est-à-dire que le système est cohérent avec cette idée. – Donc, il faut changer l'hypothèse de départ. – Voilà, exactement. Donc, maintenant que la donne a changé au niveau social et économique, etc., il faut revoir ces textes-là, ces textes-là de loi surtout, qui sont basés sur cette hypothèse de départ. Et donc, parmi les discriminations directes, c'est au niveau des pensions de retraite, au niveau de la couverture maladique, que ce soit l'AMO ou le RAMED, les allocations familiales. Donc là, aussi, par exemple, pour la question des allocations familiales, ce n'est pas considéré comme étant un droit de l'enfant, mais ce ne sont que les enfants dont les parents sont salariés qui bénéficient de ces allocations familiales. Et du coup, on a un grand nombre, si ce n'est un très grand nombre d'enfants qui en sont privés. Donc ça, c'est pour les discriminations directes. Pour les discriminations indirectes, nous avons principalement, pour les femmes qui sont travailleuses à ce sujet-ci, donc déjà inscrites, etc., par exemple, la retraite anticipée, puisqu'on remarque aussi que, dans ce système-là, les femmes qui travaillent sont encouragées pour quitter leur travail plus tôt. Elles sont plus susceptibles d'arrêter leur carrière, donc en milieu de carrière aussi, soit parce qu'elles ont des enfants, soit parce qu'elles doivent s'occuper de personnes âgées, notamment pour les femmes qui ont des enfants qui souffrent d'un handicap, par exemple. Donc, à la fin, vers le moment de percevoir la pension de retraite, là, c'est quand même problématique, parce que ces femmes-là se retrouvent avec des pensions très réduites. Alors, parmi les propositions, vous avez dressé une série, justement, pour résorber ces discriminations directes et indirectes. Pour vous, c'est quoi la priorité parmi ces propositions sur lesquelles il faut travailler d'abord en priorité ? Au fait, il n'y a pas de priorité. Tout est prioritaire. Oui, parce que c'est un ensemble, au fait. Il n'y a pas de hiérarchisation, que ce soit dans les droits en général ou dans ce domaine-là. Mais ce qui est important, c'est que ce système-là ne doit pas être en rupture avec la Constitution, qui énonce un principe qui est fondamental et que la Constitution de 2011 a apporté, qui est celui de l'égalité hommes-femmes dans tous les droits, notamment les droits économiques. Donc, ça, c'est la première question. Donc, le deuxième point aussi, c'est qu'il faut revoir ce système-là pour trois choses. Donc, pour que ça soit un système inclusif, équitable et égalitaire. Pour avoir un système de sécurité sociale qui soit justement équitable et égalitaire et inclusif aussi, c'est qu'il faut répondre à trois composantes. La première, c'est la promotion du travail décent, surtout en particulier pour les femmes. Deux, c'est la mise en place d'une politique qui favorise aussi le travail des femmes, notamment à travers la question de la conciliation de la vie de famille et la vie professionnelle. Et troisièmement, c'est l'harmonisation de ce système, puisqu'on en parlait de pluralisme institutionnel au niveau du système de sécurité sociale. Donc, l'harmoniser et prévoir une extension aussi, que ce soit au niveau des retraites ou de la couverture médicale, puisque actuellement, si ces caisses-là, par exemple, souffrent dans quelque temps, il y aura beaucoup plus. Le rapport entre les gens qui travaillent, qui cotisent, et ceux qui perçoivent une pension ne permettra pas, justement, de couvrir toutes ces dépenses. Et donc, l'extension de la couverture vers des travailleuses qui sont exclues, par exemple, les travailleurs domestiques, enfin, les employés de maison, par exemple, et les aides familiales. Donc, surtout ces deux catégories-là qui sont très vulnérables, qui n'ont pas d'accès à une rémunération du tout ou du moins pas du tout décente. Donc, comment ce système-là doit protéger ces catégories-là des travailleuses ? – Une dernière question, il nous reste juste quelques secondes. Est-ce que les concernés, les institutionnels, les caisses de protection sociale, sont réceptifs à cette démarche de lutte ou de prévention, en tous les cas, contre les discriminations de genre ? Et quels vont être les leviers pour vous pour influencer les changements que vous venez d'évoquer ? – Je crois que oui. Nous avons vraiment travaillé pour faire cette étude et, bien entendu, notre mémorandum, le mémorandum de la DFM sur la question. Nous avons beaucoup travaillé avec les praticiens parce qu'il y a certains problèmes que nous, au niveau de l'association, nous ne connaissons pas. On n'est pas des spécialistes de la question. Mais nous avons beaucoup travaillé avec ces gens-là qui nous ont beaucoup aidés, que ce soit au niveau de la compréhension des lois ou de la compréhension de la pratique parce que c'est eux qui sont sur le terrain et donc ils connaissent très bien. Et donc, du coup, je crois qu'il n'y aura pas de souci à aller vers eux, à ouvrir un dialogue qui est déjà ouvert, on va dire, mais aller plus de l'avant, voir comment est-ce qu'eux, à leur niveau, peuvent faire des choses. Et nous, de notre côté, notre travail a toujours été de prendre nos revendications et de les suivre jusqu'au bout et jusqu'au point où on pourrait les voir concrétiser et aboutir. – Merci beaucoup, Mme Houdamouzid, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes directrice exécutive du bureau à Rabat de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Merci beaucoup. – Merci à vous. – Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel entretien. Très bonne journée à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada